Alors, bonjour et bienvenue à ce webinaire dédié à la participation 360 degrés, c'est comme ça qu'on l'a décrit, pour au fond décrire une idée qui nous est très intéressante côté produit. L'équipe produit, c'est l'équipe que je représente ici. C'est comment on maximise la qualité d'un budget participatif, tant sur le point de vue logiciel, tant aussi sur le point de vue administration, organisation, communication, plein d'enjeux qui relèvent aussi du produit dans l'organisation du budget participatif. Et donc, on va aller vraiment maximiser le potentiel, aller le plus loin possible, montrer tout ce qui est possible, et non seulement par Décidible, qui est un peu notre logiciel de référence qu'on vous présente tout le temps, mais aussi avec deux autres outils qu'on a moins l'habitude de vous présenter, mais qui sont tout de même très importants pour nous, c'est Grist et MetaBase. Pour vous parler de Grist, j'ai aussi invité un collègue, Clément. Clément, peut-être que tu peux te présenter rapidement. Bonjour à tous. Donc, Clément, je travaille depuis un peu plus de six mois au sein de l'équipe conseil d'Open Source Politique. Donc, que fait l'équipe conseil chez OSP ? Eh bien, on accompagne les clients sur la conception des démarches participatives en elles-mêmes. C'est le côté conseil un peu plus classique. Et une fois que cette démarche est bien définie, on propose différentes solutions logicielles en fonction du besoin. Donc, au quotidien, ça se traduit par un certain nombre de configurations sur les logiciels en question, et surtout aussi par pas mal de formations pour essayer d'autonomiser au maximum les utilisateurs. J'aime bien insister sur cette idée d'autonomiser qui est un peu notre marque de fabrique et qui correspond aussi un peu à l'esprit des logiciels libres qu'on propose. Donc, comme l'a dit Simon, à l'heure actuelle, le logiciel principal, ça va être décidible. Mais déjà dès aujourd'hui et surtout demain, on travaillera de plus en plus avec d'autres logiciels, dont Grist, sur lesquels je vais essayer de m'étendre un peu aujourd'hui, que je vais vous introduire. Voilà. Merci. Comme Clément l'a présenté, on est dans une logique de commun numérique. dans la prise en main des outils, mais aussi dans la contribution aux outils. Donc, personnellement, je représente plus l'équipe produit et l'équipe technique. Et donc, nous, notre objectif, c'est de contribuer un maximum aux produits qu'on utilise pour ne pas seulement exploiter l'open source, pour ne pas seulement le déployer, mais aussi contribuer activement, créer de nouvelles choses, les faire avancer pour qu'ils soient compétitifs, pour qu'ils soient plus que comparables, meilleurs que les logiciels propriétaires qui existent. Et donc, on va vous présenter trois logiciels open source, Decidim, Grist et Metabase. Decidim, je ne vais pas m'étendre énormément là-dessus, parce que la plupart d'entre vous l'utilisent déjà ou le connaissent déjà bien. Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec Decidim, c'est un logiciel de démocratie participative, utilisé désormais par plus de 500, probablement déjà plus de 600 organisations, et donc il y a plus de 600 instances, dont certaines qui dépassent des millions d'utilisateurs chaque année. Notamment, l'année dernière a été marquée par le lancement de la plateforme du Brésil, qui a été lancée par le gouvernement central, et le Decidim du Brésil, c'est vraiment l'endroit principal où se passent toutes les décisions majeures de la politique brésilienne. C'est vraiment devenu un acteur central dans la politique brésilienne, en tant que logiciel. Et ça permet d'avoir un peu une participation du haut vers le bas, mais aussi avoir un peu d'initiatives qui arrivent du bas vers le haut. On a par exemple pas mal de communautés assez indépendantes au Brésil qui défendent leurs droits sur le Decidim du gouvernement. Donc voilà, Decidim est en train de grandir, il grandit énormément. On a de nouvelles versions qui sortent tous les six mois, mais Decidim, vous connaissez déjà, et on va en parler très longuement. Donc je vais passer la parole à Clément pour présenter très rapidement Grist, qui est le nouvel outil qu'on utilise et qu'on déploie et auquel on contribue au sein d'Open Source Politics. Oui, merci Simon. Je vais essayer d'être bref, sachant que c'est un nouveau logiciel, je vais peut-être passer un tout petit peu plus de temps dessus. Donc en quelques mots, Grist, c'est une sorte de super tableur collaboratif qui peut être utilisé dans la gestion d'à peu près tout type de projet imaginable. C'est vraiment la façon dont on l'envisage aujourd'hui, c'est que Grist, c'est un peu un outil universel qui est adaptable à toutes les situations. Donc je vais vous donner quelques cas d'usage pour illustrer un peu cet éventail des possibilités. Et je vous dirai rapidement ensuite pourquoi je dis super tableur et pas simplement tableur traditionnel. Donc je sais que dans une commune, Grist a par exemple été utilisé pour la gestion des espaces verts et des parcs municipaux. Donc on a les agents du service espaces verts qui peuvent, dans ce logiciel, cataloguer les fleurs, suivre les besoins d'entretien des différents types de plantes, assigner des tâches de jardinage à différents agents et faire le suivi des résultats. Ils ont aussi à l'intérieur du logiciel une vue de calendrier qui permet de voir quelles plantes doivent être arrosées ou taillées à quelle période de l'année. Et ils ont, toujours dans ce même logiciel et sur les mêmes données, une vue carte, une vue de cartographie qui va leur indiquer la position des parcelles des fleurs sur la commune, etc. Un autre exemple serait l'utilisation de Grist pour la gestion des inscriptions à un événement culturel. Imaginez que votre service culturel organise un salon ou un festival. Eh bien Grist, grâce à ces vues personnalisées, va pouvoir filtrer les participants à cet événement par activité, par jour de participation ou par catégorie d'inscription. Par exemple, si vous avez des participants qui sont bénévoles, exposants, visiteurs. Et vous allez pouvoir ensuite automatiquement assigner les bénévoles ou les agents à des groupes logistiques, par exemple. Le groupe de montage, le groupe qui va s'occuper de l'accueil en fonction des compétences des différentes personnes utilisateurs sur Grist. Un autre cas d'usage plus en lien avec la participation citoyenne, cette fois. Je ne sais pas si nous avons les représentantes de Malakoff qui sont arrivées. Mais j'en profite pour mentionner le document que nous avons élaboré avec la commune de Malakoff. C'est un document qui servira d'espace de travail pour un observatoire citoyen des engagements municipaux. Donc en gros, l'idée, c'est qu'on a un groupe de citoyens volontaires, bien sûr, tirés au sort, qui vont devoir individuellement commenter les 150 engagements municipaux, donc pris par l'équipe municipale au moment des élections. Donc là, on est sur l'idée plutôt d'un bilan de mandat participatif. Et donc, une fois que les citoyens vont avoir commenté ces engagements, les commentaires vont être analysés par les services, puis par les élus. Et donc, l'idée, c'est de répondre, de faire un ping-pong, un jeu de questions-réponses avec les citoyens. Vous voyez que dans ce cas-là, l'outil va être ouvert aux citoyens, et ça dépasse la seule gestion de projet interne. Et enfin, petit cas d'usage, un peu moins enthousiasmant, mais rigolo, je sais qu'il y a une petite commune qui utilise Grist pour la gestion de son cimetière. Donc, gestion des concessions, des colombariums, des espaces cinéraires, etc. Donc, vous l'aurez compris, l'idée, c'est que tout est Gristable. Tout type de projet est Gristable. Est-ce que... Ouais, exactement. Donc, de manière un peu plus concrète, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut comprendre et retenir de Grist, c'est que, premièrement, c'est un logiciel qui va vous permettre de très facilement mettre des données en relation, sans avoir besoin de connaissances techniques. C'est assez gratifiant d'utiliser Grist parce que vous arrivez à générer des documents assez complexes, documents de gestion de projet et de visualisation de données, sans trop de prise de tête, sans trop de besoin de connaissances techniques. Un autre gros avantage, c'est de pouvoir paramétrer des règles d'accès très fines et très personnalisables. Si je reprends mon exemple de l'Observatoire citoyen de Malakoff, vous allez peut-être vous demander comment est-ce que je fais pour collaborer avec autant de personnes qui ont des statuts aussi différents sur un même document. J'ai des élus, des agents, des citoyens. Par exemple, moi, je veux que le chef de projet de participation citoyenne puisse voir les commentaires des citoyens. Je ne veux pas que les citoyens, eux, puissent voir les commentaires des autres citoyens. J'aimerais bien aussi que les agents du service culturel, affaires culturelles, puissent se concentrer sur les commentaires qui ont été faits sur des engagements municipaux liés à la culture et pas sur l'environnement ou d'autres sujets. En fait, tout ça s'est rendu possible grâce à la configuration assez fine des permissions d'accès du document que je présenterai tout à l'heure. Et enfin, un dernier petit plus du logiciel, celui que je souhaitais mettre en avant, c'est celui de la visualisation des données. Gris permet de visualiser la même donnée sous plusieurs angles, mais très facilement, que ce soit sous forme de tableau, de formulaire, de fiche, de graphique ou de carte. J'essaierai d'illustrer tout ça dans les diverses démonstrations que je vous ferai tout à l'heure. Merci. Parfait. Merci beaucoup Clément pour la présentation. J'avais oublié de montrer un autre outil duquel on va parler. Vous le connaissez probablement déjà. C'est un outil de visualisation de données, c'est spécialisé dans la visualisation de données. Il s'appelle Metabase. Je vais vous montrer quelques tableaux de bord sur lesquels on est en train de travailler depuis bientôt 6, peut-être 7 mois et vous présenter quels élus futurs qu'on prévoit pour cet outil, bien sûr, en le couplant, en le mettant ensemble avec Decidim et Gris. Donc, pour ce webinaire-là, qui va durer probablement 1h30 avec la présentation et puis peut-être qu'on va laisser 30 minutes pour des questions. Mais aussi, n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure. On va prendre l'exemple d'un budget participatif. On va commencer par le dépôt de propositions. On va ensuite continuer avec l'analyse des propositions, l'ouverture du vote, suivi de réalisation. Vous connaissez déjà ces étapes, je pense. Et vous savez que les outils qu'on va vous présenter ne sont pas limités à ça. Comme a dit Clément, au Gris, on peut gérer des cimetières, mais aussi on peut gérer des budgets participatifs avec. Donc, c'est vraiment très, très, très universel. Mais on va se concentrer sur cet exemple de participation citoyenne parce que c'est probablement le plus commun, le plus connu et aussi celui qui permet de montrer la variété de fonctionnalités, de possibilités avec nos trois outils Grist, MetaBase et bien sûr Décidime aussi. Donc, on va commencer par la phase de dépôt de propositions. Et sur la phase de dépôt de propositions, on s'est posé la question de comment on organise la meilleure phase de dépôt de propositions. Comment on maximise la performance ? On s'est dit que maximiser la performance d'un dépôt de propositions, ça passe à travers déjà une simplification du dépôt de propositions, mais aussi à travers un plan de communication qui est prêt en avance, ce qui est peut-être des fois négligé comme point, mais qui est extrêmement important de notre expérience. On voit beaucoup de budgets participatifs qui sont extrêmement bien organisés du début à la fin, mais des fois, la communication, c'est un peu le point faible qui du coup enlève le succès à ce budget participatif qui aurait eu beaucoup de potentiel. Et donc, on voulait insister là-dessus, un plan de communication prêt, mais aussi une simplification de l'expérience. C'est ça, nos deux angles desquels on va parler. En commençant par la simplification de dépôt de propositions, et on a du coup développé un module, ensemble avec la ville de Bordeaux, qui a financé ce développement, qui permet de déposer des propositions anonymes. Donc, désormais, sur Décidime, pour déposer une proposition, si l'administrateur veut le permettre, l'utilisateur n'aurait plus besoin, le citoyen n'aurait plus besoin de se créer un compte pour déposer une proposition. C'est une exigence réglementaire pour les enquêtes publiques. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a souhaité développer cette fonctionnalité-là. Mais en général, même pour un budget participatif, ça permet de simplifier le processus et de passer à un processus qui nécessite de se créer un compte, de valider son compte. Ensuite, de revenir à la page de budget participatif, déposer une proposition, comparer la proposition et valider la proposition à juste un seul clic, déposer la proposition, valider la proposition et c'est tout. C'est publié. Et cette fonctionnalité-là, elle est disponible sur la Décidimap et elle permet déjà sur quelques plateformes qui ont commencé à l'utiliser, d'étendre et de simplifier le processus, notamment dans les cas où l'administrateur n'a pas beaucoup d'intérêt de savoir ou de suivre sur le long terme l'auteur de la proposition mais a juste besoin de maximiser le nombre de titres. Dans ce cas-là, c'est le scénario parfait et donc c'est une configuration qui est désormais possible sur Décidimap. Et aussi, vu que je représente l'équipe produit, je vais parler surtout d'expériences utilisateurs de produits. Je vais même essayer de partager un tout petit peu le dessous du développement sur comment ça se passe, comment on réalise ce genre de choses. Mais on est venu aussi à un constat qui est que sur Décidimap, il y a un an, on avait beaucoup trop d'étapes quand on veut déposer une proposition. Tout d'abord, on devait faire un premier brouillon. Ensuite, il y avait une phase de comparaison où on comparait les propositions sémantiquement entre elles pour voir s'il n'y a potentiellement pas de doublons. Sauf que très rarement, on trouvait des comparaisons pertinentes parce que la comparaison était sémantique. Et en plus, le problème n'était pas tellement les doublons, mais le problème surtout, c'était comment maximiser le nombre de propositions. Ensuite, venait la phase d'ajout de détails, ajout de photos, ajout de catégories à la proposition et ensuite seulement la validation. En plus, une étape séparée. Et donc là, on a décidé de passer à seulement deux étapes. L'écriture de la proposition, validation. On a universalisé et généralisé cette approche-là sur quasiment toutes les plateformes qui sont sur la DecidimApp et qui sont sur nos instances de Decidim. Et on voit déjà, en testant en interne, mais aussi en voyant les autres personnes utiliser un Decidim avec cette amélioration-là, que c'est beaucoup plus évident pour l'utilisateur de déposer une proposition quand il y a seulement deux étapes. Et ce qu'il faut généralement prendre comme principe dans l'expérience utilisateur ou dans la conception d'expérience utilisateur, c'est que chaque intention d'un utilisateur est très précaire. Chaque utilisateur à chaque petit problème risque de tomber, risque de partir de la plateforme parce qu'il a autre chose à faire que de déposer des propositions ou voter. Donc nous, notre objectif en tant qu'équipe produit, équipe conseil, équipe technique, c'est de minimiser tous ces obstacles qui pourraient guider l'utilisateur à quitter la plateforme. Et donc, cette fonctionnalité-là, c'est quelque chose d'assez simple et assez logique à postériori, mais c'est une avancée assez majeure pour Decidim. Et d'ailleurs, souvent, lors de webinaires comme ça, je vous raconte un tout petit peu comment une fonctionnalité qui commence comme un module, un petit plugin, une petite extension sur la Decidim app qui est l'application de référence d'Open Source Politics passe à l'échelle et commence à être utilisée par la communauté. Donc ça, par exemple, cette fonctionnalité-là, elle a commencé en tant que module, elle est toujours un module, mais à partir de la version 0.29, elle sera complètement intégrée dans le cœur de Decidim et donc toutes les 500 plateformes de participation citoyenne qui existent à travers le monde qui utilise Decidim vont se baser sur ce principe-là. Et en même temps, on est aussi en train de travailler sur une nouvelle expérience d'utilisateur pour la comparaison qui se baserait un tout petit peu moins sur la sémantique, qui se baserait beaucoup plus sur le fond. Mais ça, l'intelligence artificielle, etc., on aura Lucas Ward où vous en parlez un peu plus tard. Et puis, on a une proposition qu'on a conçue pour un appel d'offres en Écosse. ils voulaient voir comment intégrer de plus en plus de gens qui ne sont pas forcément intéressés par visiter une plateforme de participation en ligne, déposer une contribution, etc., mais qui seraient potentiellement intéressés de déposer une proposition s'ils avaient cinq minutes lors d'une promenade au centre-ville. Et donc, ce qu'on a conçu pour eux, c'était un concept de terminal ou de borne qu'on pourrait déposer dans la ville ou bien peut-être une simple tablette qui serait utilisée par un agent de la ville qui permet d'enregistrer sa voix et dire une proposition de manière vocale, de l'exprimer pas forcément d'une manière hyper éloquente et ensuite utiliser une intelligence artificielle pour le retranscrire et ensuite utiliser une autre intelligence artificielle pour retravailler un tout petit peu la proposition dans la forme sans rien changer au fond et puis directement depuis la borne publier cette proposition et créer un compte utilisateur automatiquement pour cette personne pour qu'elle puisse se reconnecter, réinteragir. Donc ça, c'est en même temps une méthode de communication, en même temps une méthode de maximisation de propositions et simplification de l'expérience de dépôt de propositions. Donc c'est quelque chose qu'on prévoit pour les mois, les années à venir. Pour l'instant, on est au stade de prototype. On a développé une petite interface test pour voir comment ça marche, comment les utilisateurs interagissent à ce genre d'interface et on espère que de plus en plus, on pourra aussi avoir la plateforme en physique dans des espaces dans des espaces publics pour que les utilisateurs puissent utiliser Decidim même sans vraiment être confrontés à l'interface Decidim sur leur ordinateur ou sur leur téléphone mobile mais en présentiel quand ils ont 5 minutes. Et Clément, je te passe la parole sur la communication parce que c'est toi qui a rédigé le guide du budget participatif. En partie, en effet, oui. Donc partie un peu moins futuriste sur le guide que nous allons très prochainement sortir et que nous allons vous envoyer dès la semaine prochaine. Donc, le guide, outre son aspect esthétique très réussi grâce à Sarah, notre équipe communication je crois qu'il devait nous rejoindre aujourd'hui, le guide reprend une structure assez classique par étapes du budget participatif donc de la conception de la démarche jusqu'au suivi de la réalisation en passant par l'analyse des propositions et la phase de vote. Et ce guide a été conçu un peu comme une boîte à outils où vous retrouverez d'un côté quelques réflexions de fond sur ce qui fait la réussite ou non d'un budget participatif et d'un autre côté pas mal de bonnes pratiques que l'on conseille de suivre pour tous ceux qui font ou qui ont l'expérience des budgets participatifs. J'imagine, je suppose qu'une bonne partie d'entre vous a déjà si ce n'est mis en place au moins participé à un budget participatif donc je ne vais pas vous apprendre grand chose en vous disant que la communication joue un rôle central dans la réussite du BP et surtout joue un rôle central dans la mobilisation au moment des différentes phases. C'est d'autant plus vrai que la pratique du budget participatif n'est plus si nouvelle donc certes on a de plus en plus de gens qui sont au courant donc qui sont susceptibles de participer mais la contrepartie c'est qu'on a un peu perdu l'effet excitant de la nouveauté du dispositif. Donc le premier conseil qu'on donnerait je fais un petit spoil des différents conseils qu'on peut retrouver dans le guide le premier conseil qu'on donnerait ce serait justement de ne pas faire que le BP soit un simple outil de communication on sait que les citoyens se mobilisent seulement si on leur donne un vrai pouvoir ce que j'entends par pouvoir c'est que leur décision ait un réel impact avec la possibilité de proposer des projets ambitieux donner du pouvoir c'est aussi pourquoi pas impliquer des instances citoyennes qui existent déjà dans la démarche au moment de l'analyse des propositions ou au moment du suivi des réalisations par exemple. Donc voilà premier conseil un peu de bon sens éviter le civic washing mais au-delà de cette considération on insiste sur plusieurs points dans le guide donc première bonne pratique prévoir de la communication à toutes les étapes du BP et à un rythme soutenu puisque les gens oublient vite que le budget participatif est toujours en cours si on ne le rappelle pas régulièrement. donc une conférence ou un communiqué de presse pour accompagner le lancement c'est toujours le bienvenu mais pourquoi pas en faire ainsi une autre conférence ou un autre communiqué de presse à diverses phases de la démarche. Une deuxième bonne pratique ce serait de produire et de diffuser des supports papiers dans toute la ville. C'est vrai que maintenant que je le dis à voix haute ça ne me semble pas très écolo comme pratique mais bon si ce n'est pas le budget participatif ce sera le dernier film de superhéros les pubs dans tous les sens autant que ce soit le budget participatif donc là le conseil c'est vraiment d'afficher dans les rues les bâtiments publics les bus les abris bus les métros dans les rubriques spécifiques du journal de la collectivité etc donc afficher l'omniprésence de l'affichage et pareil sur la mobilisation de terrain distribution de flyers sur les passes publiques sur les marchés à la sortie des écoles etc et enfin si je devais insister sur un point ce serait d'essayer vraiment de créer un partenariat entre l'équipe projet du budget participatif et le service de communication parce qu'en fait d'après notre expérience les services de participation ou de démocratie locale restent souvent trop éloignés du service com et inversement donc l'idée c'est d'essayer d'embarquer le service de communication dans le projet dès le début et essayer de travailler main dans la main tout au long du projet et ensuite petite annonce très rapidement si jamais les ressources en interne venaient à vous manquer nous de notre côté chez OSP donc on a aussi une équipe communication et donc on peut éventuellement vous aider à réaliser des supports comme des guides de la participation genre guide du dépôt du guide du dépôt d'idées si vous faites des stands si vous vous proposez dans la rue guide du bot voilà comment voter en présentiel en ligne etc et également faire des infographies de tout type de documents de communication voilà c'est mute une seconde bien sûr désolé merci beaucoup Clément j'ajoute peut-être une bonne pratique que j'ai vue récemment à Paris ils sont quand même assez forts en organisation et communication sur le musée participatif sur chaque banc sur chaque local qui est construit grâce au budget participatif ils mettent plein de stickers du budget participatif pour montrer que c'est bien ça a été financé à travers cette voie là c'est impossible à ne pas apercevoir et et du coup je pense aussi un petit un petit tips en plus de ce qu'on peut avoir dans le budget dans le guide du budget participatif qu'on vous partagera comme a mentionné Clément dans les semaines à venir et vu que je représente un tout petit peu plus la partie technique de de notre de notre équipe de ce webinaire là je voulais vous parler d'une fonctionnalité sur laquelle on travaille de plus en plus donc comme vous le savez probablement déjà si vous avez une plateforme décidime et vous travaillez avec Open Source Politics on a un outil qui s'appelle MetaBase c'est un outil qui s'appelle Matomo Matomo qui est un peu une alternative Open Source à Google Analytics qui permet de suivre tout en étant compatible avec le le RGPD ce que comment interagissent les utilisateurs avec le la plateforme d'ailleurs en parlant de RGPD Matomo est l'outil de référence recommandé par la CNIL pour faire ces activités là et une fonctionnalité qu'on a découvert et commencé à exploiter récemment c'était la possibilité de construire des URL spécifiques pour des campagnes de communication et puis pouvoir voir combien de fois ces URL sont utilisées pour accéder à la plateforme ce que ça permet de faire en pratique c'est par exemple si on lance une campagne sur disons une newsletter au lieu d'intégrer directement dans la newsletter le lien vers la plateforme on intègre le lien de la plateforme avec un tout petit ajout à la fin du lien qui permet de montrer à Matomo que c'est bien de la newsletter que viennent ces personnes là et comme ça on peut différencier les différentes sources on peut évaluer comment marche comment fonctionnent les différents moyens de communication pour ensuite en tirer des conclusions investir peut-être un peu plus sur la communication newsletter ou réseaux sociaux pour le budget participatif à venir ou même si on a le temps pour ce budget participatif si on voit que ça marche bien et de l'autre côté désinvestir peut-être certains autres moyens de communication si on voit que ça ramène aucun utilisateur donc cette méthodologie basée sur des chiffres assez quantitatives nous permet d'aller beaucoup plus loin sur la suivi de campagne et donc nos consultants et aussi notre équipe data peuvent organiser ce genre de suivi quantitatif pour vos campagnes de communication et aussi c'est documenté dans notre documentation vous pouvez aussi le faire par vous-même avec un peu d'aide d'un consultant c'est vraiment pas compliqué mais les résultats sont très intéressants ensuite passons à la phase analyse de proposition donc la phase analyse de proposition c'est quelque chose qui est déjà faisable sur Decidime on a même un statut par exemple d'évaluateur sur Decidime qui peut venir laisser une note laisser une réponse mais on veut aller plus loin comme j'ai mentionné au tout début de ce webinaire on veut voir comment on organise la meilleure phase d'analyse de proposition comment on organise le meilleur budget participatif et donc pour ça on a deux volets on a déjà une synergie qu'on crée avec Grist pour permettre de mieux collaborer avec vos collègues sur la partie évaluation et analyse des propositions et en plus vous avez probablement déjà bien compris que j'aime bien l'IA où j'aime bien les utilités pratiques d'IA dans la participation citoyenne bien sûr dans un cadre éthique et donc on va aussi vous parler un peu de la couche IA sur l'analyse de propositions comment on peut en tirer bénéfice comment on peut l'utiliser mais pour commencer on va vous parler du Grist et de comment mieux collaborer avec vos collègues et là-dessus je crois que Clément vous a préparé une petite démoire absolument je vais partager mon écran tout de suite j'espère que vous voyez mon écran c'est peut-être pas ouais très bien donc pour reprendre vous voyez Grist ou vous voyez autre chose on voit Grist c'est bon super donc pour reprendre la phase que j'ai utilisée tout à l'heure tout est Gristable donc en l'occurrence la phase d'analyse des propositions du budget participatif elle se prête particulièrement bien à l'utilisation de Grist on va avoir plein d'avantages par rapport à l'utilisation de Grist notamment éviter le ping-pong c'est-à-dire les allers-retours un peu chronophages les alertes de fichiers Excel entre les différents services qui va ralentir un peu le travail et surtout ajouter de la complexité superflu ça va nous permettre aussi d'avoir une vision globale de l'avancement du travail de chaque service donc sur ces différentes tâches d'analyse de la faisabilité et de la recevabilité et ça va aussi nous permettre d'automatiser certaines tâches comme l'affectation des agents sur l'analyse de telle ou telle proposition donc nous sommes donc nous sommes donc sur Grist ce super joli tableur collaboratif qui sera accessible depuis n'importe quel navigateur et par l'ensemble de vos collaborateurs auxquels on aura préalablement créé un compte donc dans cette phase d'analyse des propositions pour que notre document Grist soit fonctionnel il faut tout simplement il faut juste lui donner deux données sources on va dire la liste des agents que vous voyez ici sur cette page donc agent avec le nom le prénom le service on va renseigner pour chaque agent donc une première donnée sur les collaborateurs et une deuxième donnée en l'occurrence la liste des propositions bien entendu liste des propositions que nous aurons pu importer directement depuis Decidim donc voilà c'est une étape de facilité on peut directement importer de la donnée depuis Decidim bien entendu un peu de configuration en plus de ces deux de ces deux tables de ces deux données de base et vous allez pouvoir avoir un document de travail complet que je vais vous montrer tout de suite donc pendant la phase d'analyse des propositions j'ai en gros deux objectifs qui sont premièrement permettre aux différents services de faire l'analyse de la responsabilité et de la faisabilité et deuxièmement de permettre à le ou la responsable du projet du BP d'avoir une vue d'ensemble sur l'avancée de l'analyse par les différents services donc je vous propose de nous mettre dans la peau de ces deux acteurs différents et de voir comment ils peuvent faire leur boulot comment ils peuvent faire leur travail d'analyse à partir du document Grist donc là je suis actuellement administrateur donc chef de projet et j'ai envie de choisir je veux pouvoir choisir à qui vont être automatiquement dispatchés donc assignés les propositions en fonction de leur catégorie et bien j'ai un onglet spécifique pour cela où j'ai à ma gauche la liste des services et si vous vous rappelez bien chaque collaborateur avait été assigné à un service et à droite la liste des catégories donc des catégories des propositions qui ont été catégorisées ça c'est vous qui avez défini au moment de la conception de la démarche sur Décidime et je peux me dire bah tiens les agents des EPM donc là à l'heure actuelle ils vont devoir travailler sur toutes les propositions qui auront le tag la catégorie mobilité les propositions sécurité rue aux enfants pratique numérique par exemple je me dis tiens ils n'ont pas assez de boulot on va leur rajouter on va leur dire bah toute toute proposition qui appartiendra à la catégorie voilà information hop ils tous ces donc les agents des EPM seront automatiquement assignés au travail sur ces propositions toujours toujours en tant qu'administrateur central de la plateforme je veux pouvoir voir toutes les propositions et surtout je veux avoir une vue d'ensemble de l'avancement de l'évaluation par les agents donc j'ai ici ma liste donc là c'est la liste de données un peu brutes c'est à dire on a c'est tout simplement la liste des propositions qui ont été importées directement depuis décidibles je vois que celle-ci est en rouge qu'est-ce que ça signifie ça signifie que les différents services qui devaient commenter ou analyser la proposition ne l'ont pas encore effectué au moins un des services ne l'a pas encore effectué donc là je vais avoir une vision individuelle par proposition pour avoir le détail de chaque proposition je peux avoir également une vision de type global bon là très global je sais donc là je sais que j'ai 907 propositions j'en ai 88% c'est à dire 798 qui ont déjà qui ont déjà été commentés donc le boulot a déjà bien avancé du côté des services et voilà je sais qu'il m'en reste 109 je sais qu'il m'en reste 109 qui restent à compléter par mes services et enfin il peut avoir une vision encore plus fine donc ne faites pas attention aux acronymes sur la droite parce que c'est juste une plateforme de démo voilà c'est là que je peux avoir une vision encore plus fine par service et je me dis alors sur les 109 propositions qui me restent encore à commenter à attribuer un statut je sais que sur ces 109 41% donc 45 propositions c'est la DNV qui traîne un peu là qu'il lui reste encore 45 propositions à traiter la DGAVD qui lui en reste pas mal aussi donc je vais pouvoir un peu prioriser et faire des rappels aux différents services en fonction du nombre de tâches qui leur reste à faire donc ça c'était pour la vision un peu de gestionnaire de l'administrateur donc c'est-à-dire du chef de projet maintenant mettons-nous dans la peau d'un évaluateur donc c'est-à-dire un agent d'un service en particulier donc en tant qu'évaluateur moi ce que je veux faire c'est que j'ai pas envie de me perdre dans la masse de ces 900 propositions en l'occurrence il y en a beaucoup j'ai pas envie de me perdre dans la masse de ces 900 propositions et je veux seulement voir les propositions qui sont pertinentes pour moi donc comme ça je peux me concentrer efficacement sur les projets qui relèvent de mon expertise et donc là je suis toujours en vue administrateur je suis connecté en tant que moi qui suis chef de projet administrateur j'ai une vision en fait de l'ensemble de toutes les propositions donc à noter déjà premièrement que vous avez cette nouvelle vue en fait les données que vous voyez ici ce sont les mêmes que les données brutes de toutes les propositions ici c'est juste qu'on a pu grâce au système de vue et de visualisation changer la forme afin que ça devienne beaucoup plus facile de saisir les données pour nos agents qui vont se connecter sur la plateforme Drist donc pour l'instant on avait vu que hop donc moi je vais impersonner un agent de la DNV et je vois actuellement donc je peux voir toutes les propositions qui appartiennent à toutes les catégories par exemple la proposition 4 ping pong tennis et si par magie hop je me mets dans la peau d'un agent de la DNV hop si ça avait bien marché tiens c'est un peu lent hop voilà et donc tout d'à coup je ne peux voir que les propositions qui correspondent donc aux catégories qui m'avaient été affectées donc au lieu d'en voir 900 là je n'en vois plus qu'une centaine par exemple à partir de là moi ce que je veux en tant qu'évaluateur c'est que je vais pouvoir ajouter une note donc commenter les propositions donc là j'ai un endroit de saisie je vais pouvoir commenter voilà en tant qu'agent de la DNV donc évidemment on peut configurer le tableau pour ajouter autant d'entrées qu'on souhaite pour ajouter voilà si on veut que les agents donnent une estimation du coup on peut leur donner la possibilité de remplir cette information également et en tant qu'évaluateur également je veux pouvoir dire bon moi j'ai fait mon boulot c'est terminé et je ne vois plus évidemment je ne vois plus le bouton pour faire cela bon l'idée c'est que j'avais un autre bouton ici et que je peux tout simplement cliquer sur ce bouton ce qui va me permettre quand je retourne à la vue utilisateur la vue administrateur que cette proposition le bouton c'était celui-là hop et que tout d'un coup si l'agent clique sur le bouton j'ai fini de faire mon travail et bien l'administrateur a une vision de cette complétion du travail et voit que la proposition n'est plus en rouge et devient verte et on a donc ça également ça se met à jour dans toutes les statistiques sur la plateforme à noter également que c'est possible de faire une analyse cartographique si vous avez activé les secteurs dans Décidime au moment de la création du budget participatif et donc voilà un petit aperçu de ce à quoi peut ressembler la collaboration sur Grist au niveau de l'analyse des propositions et je continuerai tout à l'heure avec l'étape de suivi des réalisations parfait merci beaucoup Clément je repartage mon écran pour revenir au slide hop et pour vous parler rapidement d'une autre d'une autre chose qu'on fait beaucoup sur Metabase mais aussi qu'on fait sur sur Grist c'est la partie analyse d'IA sur les propositions et donc on a décidé tout d'abord avec la communauté aussi de Décidime d'avancer sur deux sujets tout en gardant un cadre éthique assez strict donc le premier sujet c'est la catégorisation automatique des fois par exemple comme sur les plateformes comme par exemple celle de la ville de New York on peut avoir plus de 3000 propositions déjà travailler avec des plateformes où il y en avait plus de 8000 ou des participations où il y avait plus de 8000 réponses et donc dans ce cadre là ce serait très compliqué pour un administrateur de parcourir chaque proposition la catégoriser l'analyser etc ce qui peut simplifier énormément la tâche c'est de faire de la catégorisation automatique peut-être supervisé peut-être non ça dépend de la complexité de la tâche supervisé ça voudrait dire qu'il y a une personne qui repasse derrière non supervisé ça voudrait dire dans ce cas là que serait la confiance serait donnée elle y a pour être catégorisé et puis le retraitement ensuite il y aurait une vérification mais qui y interviendrait beaucoup plus tard et donc ça c'est quelque chose qu'on fait déjà qu'on a déjà fait pour certaines plateformes qu'on teste qu'on améliore continuellement et pour pour faire cela ce qu'on fait ce qu'on utilise c'est notamment des paramètres des modèles à paramètres ouverts donc ça ça reste dans la logique de l'open source comme comme c'est explicite dans notre nom que l'open source c'est au centre au centre de notre activité dans l'utilisation de l'IA on utilise aussi de l'IA ouverte ou au moins paramètres ouverts et aussi on a une une un grand focus on fait attention à l'utilisation l'utilisation d'énergie de ces modèles là et donc à chaque fois qu'on intègre de l'IA on essaie d'utiliser les modèles les plus petits possibles pour consommer le moins de ressources possibles pour réaliser la tâche donc par exemple pour de la catégorisation on utilise plusieurs petits modèles au lieu d'avoir un grand modèle pour faire ce genre de tâche et puis un deuxième sujet sur lequel on est en train de chercher des cofinancements parce que vous le savez déjà probablement pour les améliorations du CISIM on s'organise beaucoup en cofinancement en collaboration en investissement commun pour développer des choses pour la communauté et donc on travaille aussi sur le sujet de modération ça va au-delà du sujet du spam qui a déjà été un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé et donc au sujet de la modération ce qu'on voudrait faire et sur quoi on est déjà en train de prototyper des solutions serait que dépendamment de chaque plateforme des règles de modération qu'une plateforme veut avoir une IA pourrait dire si la probabilité qu'un bout de contenu un point de contenu et du spam ou non soit élevé faible etc et donc ainsi aider l'administrateur à automatiquement voir ou au moins pouvoir avoir été signalé des propositions qui sont possiblement modérables pour l'administrateur donc pour faciliter la tâche on veut utiliser des modèles d'IA et enfin même pas enfin la troisième étape c'est voter les propositions et là dessus on a fait un grand effort et un grand travail avec la ville de New York pour améliorer l'expérience du vote sur Décidime dans le cadre d'un budget participatif et donc là dessus on a deux volets on a l'insimplification du processus de vote et puis on a des garanties de représentativité de pertinence de ce vote qui sont deux sujets et deux objectifs très importants pour nous les deux sujets ils sont assez complémentaires parce que en simplifiant le processus de vote on garantit une plus grande représentativité généralement parce qu'au moins sur le volet accessibilité ou simplicité de dépôt on permet à plus de monde de participer des auditeurs plus divers de participer ici et donc dans l'exemple du New York on s'est vraiment penché sur cette question et on y est arrivé on s'est on est même arrivé à une conclusion sur le fait que à New York c'est pas donné que tout le monde ait une adresse mail avec laquelle il pourrait voter c'est pas quelque chose qui est très répandu à New York notamment parmi les populations plus jeunes ou plus âgées qui n'ont pas d'adresse mail et donc on voulait permettre la participation et la création de comptes via SMS pour quand même sécuriser un tout petit peu le dépôt de proposition le vote et ne pas permettre à plein de gens de voter plusieurs fois et donc avec New York on voulait offrir la possibilité aux gens de voter par SMS ou par email donc alternativement l'un ou l'autre et donc il suffit de mettre son numéro de téléphone recevoir un code rentrer ce code pour pouvoir ensuite voter sur le budget participatif rien de plus pas de création de compte l'utilisateur n'a pas à créer un mot de passe et à le noter quelque part ou son souvenir l'utilisateur n'a pas à mettre son nom pour pouvoir voter donc vraiment on a essayé de réduire au maximum les barrières au vote et l'année dernière on sait qu'il y avait plus de 100 000 personnes qui ont voté sur le budget participatif de New York donc c'est quand même un très très grand succès et c'est notamment grâce à la possibilité d'utiliser du vote par SMS qu'on peut atteindre ce genre de chiffres dans le cadre de New York néanmoins ce système il présente plusieurs problèmes notamment vous pouvez déjà l'imaginer probablement quand on t'offre de s'inscrire sur une plateforme ou de s'authentifier via email ou SMS un utilisateur en pratique il peut se créer un compte ou participer via son adresse email et via son numéro de téléphone donc c'est pas extrêmement sécurisé pour les adresses mail bien sûr un utilisateur peut se créer plein d'adresses mail et donc là dessus c'est pas non plus hyper sécurisé et hyper représentatif quand on parle d'une phase de vote où il y a 100 000 voix dans ce cadre là la sécurisation est peut-être un petit peu moins pertinente parce que juste la masse l'ampleur du vote fait que c'est très difficile de tricher néanmoins ce module tel qu'il est il est pas forcément hyper hyper généralisable surtout aux plus petites plateformes et donc ce qu'on a fait c'est qu'on a fait plusieurs adaptations de ce module pour plusieurs villes on a travaillé notamment avec la ville de Toulouse on a travaillé avec la métropole de Toulouse on a travaillé avec Marseille on a travaillé avec Angers pour utiliser un système basé sur ce module là mais un tout petit peu modifié et on a à chaque fois compris et réalisé de nouvelles avancées en termes d'expérience utilisateur mais en tant que représentant de l'équipe produit je voulais vous parler un peu du futur et pas seulement du présent donc ce module là il existe déjà et on peut l'utiliser mais pour le futur on voudrait consolider l'approche d'inscription pour pour que ce soit le plus facile possible à administrer à garantir la sécurité aussi mais notamment c'est pour simplifier au maximum en fait il y a un peu un dilemme à chaque fois entre sécurisation du vote et simplicité de vote donc soit on demande beaucoup d'informations pour sécuriser le vote soit on demande presque rien et dans ce cas là bon tricher ça devient un tout petit peu plus facile donc un peu une conception des principes sur lesquels on est arrivé pour le futur de l'inscription c'était de commencer par quelque chose de très minimal au moment de l'inscription pour l'utilisateur et ensuite au fur et à mesure de l'utilisation de la plateforme demander des informations progressives si on en a besoin donc on demande quasiment rien au début par exemple un numéro de téléphone une adresse mail potentiellement même pas de mot de passe parce que généralement les gens y reviennent que quelques fois par an sur la plateforme de participation donc il y a une autre probabilité que de toute façon ils vont devoir réinitialiser leur mot de passe donc potentiellement même avoir la possibilité de juste directement envoyer un code à l'adresse mail ou envoyer un code par SMS rentrer ce code et être connecté pour ne pas avoir à s'en souvenir d'un mot de passe et puis après cette inscription initiale si par exemple pour un budget participatif on a besoin d'une authentification vraiment très fiable on peut exiger par exemple de rajouter à son compte une authentification France Connect pour certifier que ce compte représente vraiment une vraie personne un vrai habitant de la ville ou par exemple on pourrait décider de ne rien demander ou même demander aucune authentification si on est dans le cadre d'une proposition anonyme à déposer ou d'une inscription rencontre d'ailleurs c'est un sujet sur lequel on travaille actuellement avec la ville de Zurich et la métropole de Toulouse l'inscription rencontre son compte donc en même temps on essaie d'équilibrer tous ces enjeux là créer l'expérience la plus flexible pour l'administrateur la plus sécurisée aussi mais la plus simple pour l'utilisateur et donc on commence à avoir des premières maquettes on commence à travailler dessus avec la ville de New York mais on essaie aussi d'étendre le débat un maximum de clients un maximum d'utilisateurs et donc ce concept d'inscription minimale et progressive c'est une chose sur laquelle on va travailler dans les mois à venir et dans les années à venir et petit à petit c'est quelque chose vers quoi on voudrait étendre simplifier l'expérience sécuriser l'expérience et aussi demander le moins d'informations possibles quand c'est pas nécessaire ce qui est aussi un principe de la RGPD donc aussi important à prendre en compte en parlant de New York on a aussi un autre module qui est hyper intéressant au moins d'un point de vue expérience utilisateur c'est l'isoloir de vote donc comme comme vous avez l'habitude probablement quand vous allez voter pour une élection nationale municipale etc vous rentrez dans un isoloir de vote où il y a peu de distractions où il y a juste votre bulletin et vous-même face à une décision et il n'y a pas 2000 boutons 2000 distractions etc sauf que sur Decidim avant c'était un peu le cas on avait la barre d'en haut qui des fois distrait l'utilisateur avec des notifications des messages des configurations supplémentaires on avait la barre de navigation qui permettait d'aller sortir du vote du budget participatif pour aller voir encore une fois les propositions ou répondre à une enquête et donc ce qu'on avait à la fin du budget participatif c'était qu'on voyait des chiffres assez énormes de personnes qui ont commencé un vote ou avaient l'intention de commencer un vote mais qui ne l'ont pas terminé et donc on s'est posé la question avec des amis des partenaires finlandais mais aussi avec la ville du New York sur comment on rend cette expérience beaucoup plus moins distrayante et donc on a créé ce concept d'isoloir de vote qu'on a désormais implémenté dans la DSTMAP donc dans notre application de référence et donc qui va à terme être disponible sur absolument toutes nos plateformes où on a au lieu de la barre de navigation une barre qui dit qu'on est dans un isoloir et donc qui incite à se concentrer sur les projets sur lesquels on doit voter et on voit en pratique déjà que les chiffres qui sortent de ce genre d'expérience sont déjà beaucoup plus améliorés par rapport à l'expérience précédente où il y avait pas mal de distractions mais on va aller encore plus loin et on est en train de spécifier notamment dans le cadre d'une refonte graphique de DSTM une nouvelle manière de représenter un isoloir de vote peut-être peut-être un petit peu moins agressive parce que là le jaune quand même il saute aux yeux il peut être un tout petit peu intimidant on voudrait garder plus le langage de la plateforme donc là par exemple c'est une plateforme qu'on a configurée comme une plateforme de test donc avec le bleu d'Open Source Politics et le vert d'Open Source Politics et donc là on voit les éléments de design qui sont repris là-dessus on voudrait aussi que ce soit de plus en plus visuel donc avec des images avec au lieu de redirection vers une nouvelle page quand on clique sur un projet une modale qui apparaît donc qui ne distrait pas l'utilisateur qui doit cliquer pour revenir à la page d'avant pour pouvoir sélectionner un projet donc plein de petites améliorations comme ça sur lesquelles on est en train de travailler d'ailleurs je suis même en train de préparer j'étais même en train de préparer juste avant cette présentation une présentation pour la ville de New York mais aussi pour tous nos autres clients sur une analyse d'expérience utilisateur de l'isoloir de vote donc si c'est quelque chose qui vous intéresse vraiment n'hésitez pas à m'écrire je suis toujours hyper intéressé pour travailler pour travailler beaucoup collaborer avec les clients directement sur des améliorations d'expérience utilisateur je sais qu'il y a quelques clients qui font même des tests utilisateurs sur lesquels on se base ensuite pour améliorer les expériences donc voilà si jamais vous avez des choses à dire là-dessus des retours à donner là-dessus des conseils des insights à partager n'hésitez pas ça m'intéresse énormément et ça intéresse énormément aussi l'équipe conseil et l'équipe technique et donc on vous tient au grand là-dessus comme vous le savez déjà on organise de temps en temps des ateliers pour travailler sur des sujets précis pour exemple lundi on a organisé un atelier sur la cartographie donc là bientôt probablement on va organiser des tests utilisateurs et des ateliers avec nos clients sur la refonte de l'isoloir qui se fera dans le contexte de la refonte graphique générale de décidime et je voulais rajouter un petit bonus parce que je vous ai beaucoup parlé de la simplification de l'expérience de budget participatif mais on a aussi la diversification de méthodologie de vote c'est un autre chantier sur lequel on travaille et qui peut maximiser ou conduire à maximiser l'intérêt d'un budget participatif ou la granularité de l'évaluation de l'opinion de la population qui participe et donc pour ça par exemple on va travailler avec la ville d'Angers pour développer un module qui s'appelle le vote par catégorie qui permet d'imposer par exemple une quota pour que dans le panier de vote de l'utilisateur au moins deux votes soient assignés à l'éducation ou à l'environnement ou que pour des projets polluants par exemple il y a un maximum de projets qui peuvent être sélectionnés dans le cadre c'est un module qui est très facilement utilisable pour beaucoup de cas d'usage et donc c'est quelque chose aussi qu'on a rajouté à la Destimap et qui est désormais disponible sur beaucoup de nos plateformes pour les budgets participatifs et aussi avec nos partenaires on est en phase de test pour commencer à travailler sur des modalités de vote plus intéressantes que juste je sélectionne ou je ne sélectionne pas comme par exemple différents poids de vote donc par exemple pouvoir être neutre ou contre une proposition ça permettrait d'exprimer son opinion d'une manière un peu plus granulaire ou plus détaillée on a aussi bien sûr le sujet de jugement majoritaire qui revient tous les ans qui pourrait être fait avec cette nouvelle méthodologie de vote donc si c'est quelque chose qui vous intéresse aussi n'hésitez pas à me contacter on pourra en discuter ensemble on pourra essayer de voir quelle méthodologie de vote on pourra appliquer à votre budget participatif dans l'équipe produit on est avant tout super curieux d'entendre vos cas d'usage et vos envies et un peu partager les idées et développer des choses ensemble donc vraiment n'hésitez pas à partager tout ce qui tout ce qui vous intéresse et après ce petit passage sur la phase de vote on va passer sur la phase de suivi de réalisation qui est des fois qui prend des fois une importance un peu moindre que la phase de vote ou la phase dépôt de proposition et je pense que c'est souvent à tort et que souvent le suivi de réalisation sur le long terme c'est un peu le plus important parce qu'on veut montrer aux utilisateurs et aux citoyens comment leurs votes leurs propositions ont eu un impact réel sur la ville sur la commune et le suivi de réalisation c'est ce qui permet de montrer que la démocratie participative c'est pas que une chose pour c'est pas que un objet de communication mais c'est aussi un vrai sujet de réalisation d'amélioration de progrès et donc là dessus je pense que Gris c'est un énorme potentiel et je repasse la parole à Clément là dessus pour nous partager un peu sur comment on pourrait organiser une expérience de suivi de réalisation sur Gris tout en le connectant à un décidime aussi pour connecter les agents de mairie qui sont responsables de la réalisation à la transparence et aux citoyens qui ont une certaine exigence de transparence Clément je te passe à vous donc nous revoilà sur notre tableur collaboratif Gris où l'ensemble des agents de la collectivité vont pouvoir travailler un peu main dans la main pour mettre à jour le suivi des réalisations et permettre un peu d'avoir un tableau de bord pour les responsables administratifs ou les élus donc ce qu'on souhaite faire dans ce tableau c'est que pour les administrateurs l'objectif c'est un peu de monitorer l'avancement global et en tant que cette fois-ci en tant qu'agent responsable d'un projet lauréat je veux pouvoir facilement mettre à jour les différentes réalisations donc l'avancement progressif du projet donc ici en tant qu'administrateur j'ai une liste qui va me rappeler l'ensemble des projets lauréats donc les projets qui ont été choisis par les citoyens lors de l'édition du budget participatif je vais avoir une barre d'avancement est-ce que Clément t'es en train de partager ton écran je suis je suis en train de partager mon écran est-ce que quelqu'un le voit on voit bien l'écran ah pardon t'es bien l'écran juste de mon côté excusez-moi ok donc j'ai donc une barre d'avancement qui correspond donc à ce pourcentage qui correspond à la somme des différents pourcentages des sous-réalisations du projet on va voir ensuite j'ai ensuite mon responsable de projet que je peux facilement contacter si j'ai besoin mon responsable de projet associé au projet lauréat avec l'information du budget total du budget dépensé à ce jour donc un truc sympa aussi dans Gris c'est qu'on peut faire du style conditionnel je pense que ça vous connaissez déjà je vois par exemple que pour le potage urbain 32 500 euros ont été dépensés alors que le budget était de 30 000 donc la case apparaît un peu en surbrillance rouge voilà donc tout un tas d'informations que je peux lier à mes projets lauréats et ensuite du côté de l'agent donc l'agent responsable du projet moi ce que je veux c'est avoir accès facilement à un formulaire ou une fiche qui me permet d'ajouter les nouvelles réalisations pour mon projet donc on a un onglet spécifique pour ça 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 va être la liste globale donc là actuellement je suis toujours en vue administrateur donc j'ai accès à l'ensemble des informations là je peux voir toutes les réalisations qui sont associées à chaque projet donc par exemple pour le potage urbain on avait la construction des parcelles et bacs à légumes l'atelier de plantation avec les habitants l'installation d'un système d'irrigation avec le pourcentage d'avancement du projet associé donc c'est pour ça qu'on avait le potage urbain à 100% on avait ces trois réalisations qui représentait l'intégralité du projet et ensuite si je souhaite ajouter donc je vais me mettre du point de vue cette fois-ci d'un collaborateur espace vert hop donc un agent du service espace vert et vous voyez tout à coup dans le même document mon agent espace vert lui il n'a accès qu'au projet réaménagement du parc central il est responsable de ce projet il n'a pas besoin d'avoir accès à d'autres informations qui lui pollueraient son espace de travail sur les autres projets et il va pouvoir donc actuellement c'est un projet qui a un avancement de 25% avec 37 000 euros dépensés et donc cet agent va pouvoir ajouter sa nouvelle réalisation hop il va dire donc le projet il va choisir le projet c'est le seul il n'y en a qu'un seul hop il va pouvoir dire donc cette nouvelle réalisation ça nous coûte ça nous coûte 20 000 euros la date à laquelle elle a été réalisée on va dire aujourd'hui et il va dire cette nouvelle réalisation ça représente 20% d'avancement 20% d'avancement du projet hop et donc là tout de suite ça a mis à jour donc la vision globale du projet donc l'avancement qui a été mis à jour le budget également et donc c'est pratique d'un point de vue de l'administrateur voilà lui il se promène donc sur sa liste des projets et donc immédiatement instantanément il aura sa liste des projets mis à jour avec les nouvelles réalisations insérées par les agents il pourra également avoir une vue plus détaillée donc ça ces deux onglets ça représente la même donnée mais présentée différemment donc ici on peut sélectionner chaque projet et avoir une vue en ce qu'on appelle des vues fiches ou cartes qui nous donne donc une vision plus lisible des informations et organisées donc qui peuvent être modifiées à volonté voilà une des façons d'organiser un peu le suivi des réalisations grâce à Grist ah oui j'ai oublié que une autre façon aussi donc un autre widget qu'on appelle dans Grist c'est le widget formulaire qui permet également aux agents donc de renseigner les informations d'une nouvelle réalisation donc c'est à peu près la même chose que ce que j'avais fait devant vous tout à l'heure avec une nouvelle réalisation sauf que cette fois-ci donc on a un formulaire qu'on peut envoyer par mail si l'on souhaite et donc voilà la personne se retrouve sur une page internet elle choisit le projet concerné et puis ensuite comme tout à l'heure elle peut renseigner différentes informations qui une fois qu'elles seront soumises se mettront à jour automatiquement dans le fichier accessible par tous je pense que c'est après tout sur le suivi de réalisation merci parfait merci beaucoup Clément je reviens à mon partage d'écran pour vous parler rapidement de Metabase qui est un outil qui est aussi annexe à Grist et à Decidim qui est très spécialisé dans les tableaux de bord et dans les indicateurs assez avancés on peut aller très très loin avec Metabase c'est un outil spécialisé dans l'analyse de données et donc sur Decidim on a déjà une partie de graphique qui est disponible sur Grist aussi on peut avoir des graphiques et même des graphiques assez avancés assez intéressants mais Metabase c'est vraiment un équivalent niveau qualité à un Power BI à d'autres solutions très 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 puissantes d'analyse de données et du coup on peut faire plein de choses plein d'explorations de données néanmoins cet outil il peut être un tout petit peu difficile à prendre en main notamment qu'on n'est pas data scientist ou data analyst et donc ce qu'on a décidé de faire c'est de créer deux tableaux de bord un tableau de bord global et un tableau de bord local qui sont disponibles aux administrateurs qui utilisent Metabase et qui permettent d'avoir une visualisation de la participation de la communication au global et puis de pouvoir isoler certains espaces participatifs certaines fonctionnalités et voir évaluer la participation et la fréquentation de la plateforme dans ses fonctionnalités plus spécifiquement je vais vous montrer un exemple de tableau de bord cette fois-ci c'est un tableau de bord global et donc comme vous voyez tout en haut on a des statistiques de base on a le nombre de créations de comptes on a la moyenne d'inscription par jour par exemple puis on a des statistiques de fréquentation et c'est là que ça commence à devenir vraiment très poussé très intéressant on voit les différentes sources d'arrivée des utilisateurs sur la période on voit aussi le taux de rebond moyen c'est un chiffre qui est peu utilisé qui est peut-être un peu moins évident mais qui est extrêmement intéressant un taux de rebond ça signifie qu'un utilisateur vient sur une plateforme visite une page mais il repart directement sans prendre une action donc ça veut dire que l'utilisateur est venu sur la plateforme il n'a pas trop trouvé ce qu'il voulait faire dessus et il est reparti c'est un indicateur assez intéressant niveau expérience utilisateur architecture de données etc puis on a aussi des sujets comme les connexions moyennes par inscrit sur une période donnée donc combien de fois une personne revient sur la plateforme la distribution aussi de ces connexions pour savoir par exemple que 52% comme je l'avais mentionné un peu avant des personnes sur la période donnée donc c'était je crois un an ne sont revenus qu'une seule fois sur la plateforme donc par exemple que pour déposer une proposition ou que pour voter sur un budget participatif donc normalement ce qu'on essaie de faire c'est de maximiser le nombre d'utilisateurs qui reviennent sur la plateforme et donc cet indicateur là permet d'avoir un suivi de la performance de cette option qu'on voudrait avoir pour tout ce qui est communication on va encore plus loin on peut croiser le taux de rebond et on peut croiser le nombre de visites parce que le taux de rebond il est beaucoup plus pertinent quand le nombre de visites il est plus élevé et un nombre de visites plus élevé il veut aussi dire des moments un peu forts sur la plateforme où il y a plus de choses à voir donc le taux de rebond il est plus significatif et donc des tableaux assez complexes comme ça qu'on peut essayer de creuser plus en détail permettront à votre service communication par exemple d'évaluer la différente performance de campagne on peut aussi voir d'où viennent les utilisateurs géographiquement quels périphériques ils utilisent on a l'habitude de se concentrer en tant qu'administrateur beaucoup sur l'expérience bureau l'expérience ordinateur etc néanmoins on peut voir par exemple sur cette visualisation là que 51% des utilisateurs viennent à travers un smartphone donc il faut aussi optimiser les contenus pour qu'ils soient visibles et lisibles depuis le smartphone et puis on a par exemple une durée moyenne de visite qui peut être un indicateur aussi assez intéressant d'engagement d'utilisateur et puis après le tableau de bord global on a aussi le tableau de bord qui est plus ciblé donc par exemple si on veut vraiment s'intéresser au budget participatif 2023 ou à la fonctionnalité proposition on peut avoir le taux de rebond pour cette fonctionnalité là on peut voir le nombre de vues pour cette fonctionnalité là et ça permet d'aller beaucoup beaucoup plus loin sur l'analyse vraiment aller dans la granularité et notre équipe data notre équipe conseil sont aussi là pour vous aider à analyser ces données et un des formats d'aide à l'analyse de ces données c'est le format synthèse qu'on peut probablement déjà depuis bientôt 4-5 ans on livre des des grands fichiers des grands documents qui résument les moments forts de participation qui analysent la participation qui analysent ce qui intéresse les citoyens les catégories des propositions les plus populaires les secteurs les plus populaires les plus connus les plus votés qui permet de croiser les données d'aller plus loin avec un regard de data analyst là-dessus aussi donc ça c'est quelque chose que notre équipe conseil et notre équipe data font donc si jamais vous êtes intéressé pas seulement par des tableaux de bord mais aussi par une analyse quantitative et qualitative vraiment très approfondie nos consultants ils sont aussi là pour ça pour analyser la participation pour analyser un milieu participatif ou n'importe quel autre type de participation citoyenne bon pendant cet atelier on a couvert vraiment beaucoup de sujets ça c'est un peu un aperçu mais je crois que c'est pas tous les sujets qu'on a couverts on en a couvert encore plus parce que ce matin et hier soir on en a rajouté encore plus avec Clément donc on a couvert les propositions anonymes le dépôt de propositions simplifiées des dépôts vocaux de propositions nouvelles méthodes de vote des synthèses des tableaux de bord de métabase plein 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 de sujets et on n'a pas prévu de s'arrêter là vraiment on pousse l'expérience budget participatif mais aussi pétition mais aussi enquête publique le plus loin possible on veut que nos outils soient les plus polyvalents possibles mais aussi les plus faciles à utiliser pour les administrateurs et pour les citoyens pour les habitants et donc je voulais partager un tout petit peu avec vous ce qu'on prévoit de faire sur Décidime dans les mois à venir donc déjà on se focus beaucoup sur l'expérience enquête publique c'est un sujet très important pour nous en ce moment pour parler un peu plus globalement les outils d'enquête publique étaient souvent séparés des outils de participation citoyenne c'était des outils spécialisés un peu monopolistiques donc pas très beau pas très élégant pas très intégré les enquêtes publiques n'étaient pas une démarche très connue des citoyens et citoyennes et donc nous on veut changer ça en intégrant les enquêtes publiques dans Décidime en créant une expérience unifiée et aussi en créant une nouvelle meilleure expérience pour les enquêtes publiques sur une même plateforme de participation donc ça c'est un chantier énormissime avec Bordeaux on y travaille très activement par exemple en développant la possibilité de déposer des contributions de manière anonyme on travaille aussi comme j'ai mentionné dans un message je crois à Marie-Claire sur tout ce qui est à l'expérience pour les commissaires enquêteurs qui sont responsables des enquêtes publiques pour que cette expérience soit assez familière pour eux vu qu'ils sont déjà habitués à utiliser une certaine égo-ergonomie d'outils donc ça c'est un grand sujet pour nous si jamais vous êtes intéressé par les enquêtes publiques vraiment n'hésitez pas à nous contacter puis on travaille aussi avec une refonte graphique majeure de Decidim donc comme la plupart d'entre vous le savent déjà il y a un grand changement qui arrive sur Decidim on a tous les interfaces qui ont beaucoup changé et donc ça nous permet aussi de refondre niveau expérience utilisateur l'inscription l'inscription l'expérience du vote etc donc là on a un grand focus sur l'expérience utilisateur et l'expérience visuelle en ce moment on a eu comme j'ai mentionné un atelier sur la cartographie lundi on avance déjà sur ce sujet avec des partenaires suisses avec la communauté toute entière pour pouvoir naviguer sur la plateforme pas seulement à travers du texte mais aussi via des cartes parce que souvent la participation elle se passe via des espaces géographiques et des notions géographiques donc c'est très naturel pour l'utilisateur de aussi participer via une carte on parle pas mal d'IA et on pousse ça dans la communauté une IA open source une IA éthique pour aider les administrateurs mais aussi pour aider les utilisateurs à participer donc l'IA n'a pas vocation à remplacer les administrateurs ou à créer des opinions halluciner des opinions on veut vraiment se focus sur des cas d'usage très pratiques très pragmatiques très éthiques de l'IA parce qu'on pense quand même que c'est un outil assez puissant et donc si c'est quelque chose qui vous intéresse je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui parlaissent souvent de ce sujet là on vous tient encore là-dessus on organisera des ateliers là-dessus et aussi on aura des produits et des améliorations qu'on va vous présenter dans les mois à venir et aussi un sujet un tout petit peu moins présenté lors de cet atelier c'est le sujet d'interopérabilité et d'intégration de Slim avec d'autres outils on l'a un peu mentionné quand vous parlez de Grist parce que Decidim et Grist sont deux outils qu'on utilise avec une grande synergie même s'ils peuvent être complètement indépendants mais on veut aussi permettre à Decidim de s'intégrer avec plein d'autres outils pour ouvrir de nouvelles fonctionnalités donc par exemple s'intégrer avec des outils de newsletter s'intégrer avec des outils d'analyse de données s'intégrer avec des bornes de dépôt de propositions vocales donc ça c'est quelque chose de très intéressant et très important pour nous l'interopérabilité aussi donc par exemple si on a une si on a plusieurs communes qui veulent utiliser qui veulent organiser un exercice de participation commun et qui ont des plateformes différentes qui puissent le faire chacun sur sa plateforme et que l'utilisateur puisse avoir un guichet unique dans la participation citoyenne donc ça c'est quelque chose sur quoi on travaille beaucoup énormément et si vous êtes intéressé par ce sujet là je vous invite à aller sur ce site web là roadmap.opensourcepolitics.eu c'est notre feuille de route de l'équipe Open Source Politics on y partage plein d'idées on y partage on vous invite aussi à partager vos idées vos besoins voter sur sur les différents chantiers commenter partager vos intérêts et par exemple plusieurs collectivités ont voté sur le sujet de cartographie et c'est comme ça qu'on a organisé l'atelier spécialisé sur la cartographie qui nous a permis ensuite de faire avancer ce sujet et probablement l'année prochaine on aura vraiment de très grandes avancées fonctionnelles là dessus donc encore une fois on travaille sur un commun numérique et même si traditionnellement une contribution à un commun numérique se fait surtout à travers du code ça peut aussi se faire à travers des idées des observations intéressantes et c'est aussi là dessus qu'on veut essayer de vous inclure en tant que nos institutions partenaires côté GRIST on travaille comme j'ai mentionné sur la duoterie de données avec DECIDIM pour ne pas seulement avoir des propositions qui s'intègrent automatiquement dans GRIST pour pouvoir les analyser assez facilement mais ensuite une fois l'évaluation faite pour pouvoir transporter les données de GRIST vers DECIDIM on est en train de développer de nouveaux cas d'usage d'explorer ça avec les différentes collectivités les différentes institutions donc si jamais vous avez un défi à nous poser de est-ce que ce problème que moi ou un autre service de ma collectivité est gristable on peut relever ce défi on peut participer à un appel avec vous et avec vos collègues pour en discuter pour voir si on peut utiliser GRIST pour ce cas d'usage et ça nous intéresse énormément parce qu'on est à la recherche de cas d'usage intéressants là-dessus ensemble avec la DINUM et de nombreuses autres institutions qui font partie de la communauté GRIST en France et aussi on développe de nouveaux templates on développe de nouveaux widgets c'est un peu du slang et de la terminologie très propre à GRIST mais brièvement ce que ça permet de faire c'est d'améliorer l'expérience utilisateur administrateur de GRIST et côté Metabase donc je vous ai présenté quelques tableaux de bord génériques qui n'étaient pas une pratique qu'on avait avant avant on avait un tableau de bord très personnalisé par client mais ça rendait la chose moins maintenable et aussi moins poussée moins avancée et donc là ce qu'on a essayé de faire c'est créer une base très avancée de tableaux de bord génériques qui sont de plus en plus disponibles pour de plus en plus d'administrateurs avant les Metabase c'était vraiment pour les plateformes hyperactives on veut généraliser les Metabase pour beaucoup plus de nos institutions partenaires pour que les données puissent être prises en main par un maximum d'administrateurs on travaille sur des données et des analyses de plus en plus complexes on travaille aussi sur une infrastructure de données plus robuste pour préparer le futur de la participation citoyenne ça inclut l'IA mais ça inclut aussi la participation en présentiel et cela étant dit je voudrais vous remercier pour votre attention je voudrais aussi remercier Clément et toute l'équipe Open Source Politics d'avoir contribué à cette présentation mais aussi à tout le travail qu'on fait pour améliorer au maximum l'expérience du budget participatif mais en général l'expérience de participation citoyenne ou d'administration de griste etc voilà merci beaucoup l'équipe et merci beaucoup à tous nos clients tous nos institutions partenaires de travailler ensemble avec nous de pas seulement être dans une relation où nous on s'occupe d'écrire du code et vous vous occupez d'administrer les plateformes mais vraiment où on collabore sur les nouveautés où on essaie de pousser la participation citoyenne encore plus loin au maximum et d'inventer de nouvelles expériences merci beaucoup à vous et à très bientôt pour déjà le guide pratique du budget participatif qu'on va vous envoyer dans plus ou moins deux semaines et à bientôt aussi pour de nouveaux ateliers et ce que je vous propose maintenant c'est de prendre quelques minutes c'est de prendre